Donc là on a déjà plusieurs travaux, est-ce qu'ils sont tous pareils ? Non ! Bon, ils sont différents, c'est quoi les différences ? Vas-y ! Je ne vais pas dessiner de la même manière. Bien, ce n'est pas dessiné de la même manière. C'est quoi les différences au niveau du dessin ? Ben, on a trois consons et deux papiers. Pardon ? Les trois consons et deux papiers. Oui, donc ça c'est le support qui est différent. Il y a deux feuilles de papier machine et trois consons. Mais tu as dit, ils ne sont pas dessinés de la même manière. Quelle est la différence entre un dessin comme celui-ci et un dessin comme ça ? Ça c'est le cœur et ça c'est une lettre. Oui, et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette lettre ? Elle est en perspective en trois dimensions. D'accord ? Maintenant, par rapport au sujet, c'est moi qui aime le plus fort. Entre ce cœur et cette lettre en perspective, quel est celui qui aime le plus fort ? Le cœur. Pourquoi ? Le cœur, pourquoi ? Tu as dit la lettre, pourquoi ? La lettre, elle apparaît plus lourde, on dirait qu'elle a un poids parce qu'elle est en perspective. Qu'est-ce que tu avais dit exactement ? La lettre, elle apparaît comment ? J'ai mal compris ce que tu as dit. Comment elle apparaît la lettre ? Pourquoi la lettre ? Elle est plus fort. Toi, tu as un rond rouge. Vous reprenez vos esprits, je ne suis pas satisfaite. Maintenant, entre ce cœur rouge et ce cœur-là, quel est celui qui aime le plus fort ? Le rouge, pourquoi ? Ça a de la couleur, et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette couleur rouge ? Ben, c'est l'amour. Là, elle représente l'amour. Oui, ça représente l'amour, mais qu'est-ce qu'elle fait dans l'œil, cette couleur rouge ? Elle brille, c'est rouge. Elle éclate. On la voit bien, parce qu'elle est une couleur vive. Maintenant, celui-là, quand on regarde celui-là, regardez, ce qui est intéressant ici, c'est que l'élève... Ça ressemble à des types de moustiques. L'élève a eu de l'imagination, elle a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. C'est quoi ? Les types de moustiques, là. Les copeaux de crayon, les taillures de crayon... Les taillures de crayon, elles ont été disposées comment sur la feuille de papier ? En sauvage. En sauvage. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'avec un sujet, c'est moi qui aime le plus fort, il faudrait les disposer comme ça ? Non. Il faudrait les disposer comment ? Autour du cœur. Autour du cœur bien rangé, effectivement, dessiné, et là, on comprendra. Donc là, il y a, dans ce travail, il y a un potentiel. Merci. Dans ce travail-là, il y a un potentiel, c'est l'élève. Ici, c'est l'élève qui a pris le plus de risques par rapport aux autres. Elle a fait ça. Voilà. Maintenant, on a vu, pour que ça soit plus efficace au niveau de l'œil, il faut qu'elle dessine le contour du cœur. C'est ce qui a été suggéré, mais il y a de tas d'autres idées. Donc ça, voilà. Maintenant, vous retournez à votre place. Attendez ! Vous retournez à votre place après ce que je vous ai dit. Votre déclaration d'amour, il faut qu'elle frappe dans les yeux. Il faut vraiment qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se passe de différent, d'original. C'est bon, c'est bon.